Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Fallout 3. Ayant eu quelques soucis d'enregistrement de ma voix lors du tournage de la dernière vidéo, je vous ai préparé un petit montage. Cela vous gâchera le plaisir du direct, mais vous donnera l'occasion de regarder mes vidéos depuis un angle de vue différent. Lors de cette quête dans la continuité de l'Amazonian Hospital, je devrais enquêter sur ce qui est arrivé au personnel de la base 00X. Comme le dit notre très estimé chef Amazon Béatrice, je devrais suivre Magnon qui m'indiquera le chemin emprunté pour rejoindre la base. Sur la route, je me perdrai au milieu de carcasses de voitures en tout genre. Bien entendu, il suffira d'un tir de lance-missile pour dévaster tout cela. Sur ce coup-là, il s'en est fallu de peu, et ne pas avoir réussi à me tuer fut la dernière erreur de ce groupe de Raiders. Mes pas m'ont alors mené dans la base 00X, une base manifestement sous-marine. Elle semblait spécialisée dans l'élevage de fangeux, probablement afin de commercialiser leurs chaires qui se rapprochent de celles du crabe après tout. J'ai ensuite trouvé une clé et un message d'un certain Zang. Il semblerait qu'il y aurait quelques soucis avec une compagnie rivale. Mes pas m'ont alors conduit dans des souterrains où j'ai affronté de nombreuses ghouls dans l'optique de libérer Zang et le reste du personnel de l'entreprise, visiblement uniquement composé de chinois. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au final, Zang fut libéré et me donna l'autorisation de vivre dans cette base. A la fin de la quête, Béatrice m'en donne une nouvelle. Mais ça, chers amis, je l'accomplirai lors de la prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de Tenko dans Fallout 3, en direct cette fois-ci ! Sous-titrage ST' 501